Grâce au pouvoir de la gemme rouge, Groudon effectuera sa prime résurgence. Et ce sera le début de la fin. Maître Max, un instant. Kelvin. Bon, salut à tous, c'était Hydra et oui, pour un nouvel épisode. Et oui, j'ai coupé parce que j'ai vu que j'avais un peu dépassé le temps que je voulais faire. Et que, ben voilà, ça ferait du suspense, donc c'est cool. Kelvin. Reconsidérez votre plan, je vous en prie. Ah oui, lui, au centre mutéo, il avait vu que c'était dangereux pour le monde entier de faire ça. Donc vous ne comprenez pas que Groudon mettra fin au monde actuel, mais que le nouveau départ dont vous rêvez n'aura pas lieu. Tsss, comme si je n'avais pas remarqué que tu rêvais de prendre ma place. Ah, ça j'avais remarqué aussi, oui. C'est vraiment triste de être attraillé par son second. Finalement, je ne peux compter que sur toi, Groudon. Vas-y, absorbe toute la puissance de la gemme rouge. Retrouve ta forme en primaire. Accomplis à nouveau cette incroyable évolution et retrouve ce que tu as perdu lui il y a si longtemps. Je crois qu'en fait, il a sous-estimé ses pouvoirs, c'est ça ? Le temps est venu. Oh. Pourquoi je m'approche ? Non ! Non, il y a trop de lave, c'est trop dangereux, je ne peux pas mourir cramé, moi. Oh, c'est beau ! Il utilise la gemme rouge, voilà. Pas l'orbe. En tout cas, c'est beau. La croûte est en train de disparaître. Oh, 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 calme-en-nous, calme-en-nous. Groudon est réveillé. Oulah. Il est sorti à la surface. Comment il a pu faire ça ? Il y a l'océan. La lave est au milieu de l'eau. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai l'impression que l'eau est en train de s'évaporer. Le soleil devient... Oh, punaise. Punaise, il est vraiment surpuissant. Je n'aurais jamais imaginé qu'il serait capable de faire des trucs pareils. Le ciel est devenu complètement enflammé. Il y a eu des flammes dans le ciel. Ah, ah, enfin, enfin, j'ai réussi. Le métier va enfin disposer d'une nouvelle terre pour se développer pleinement. Que... Non, quelle abomination. Un appel de l'équipe à l'extérieur. Qu'est-ce qu'il y a ? Le soleil ? Une température caniculaire ? Oui, ça, je l'avais vu. C'est normal, c'est mon objectif. Enfin, je veux dire, c'est notre objectif. Quoi ? Comment ça, plus chaud que prévu ? Comment ça, tout ça, en danger ? Impossible, il vient de la peine de s'éveiller. Quand peut-il déjà être aussi puissant ? Mais alors, s'il complète sa primorise urgence, comment... Quoi qu'il en soit, continue un petit recourant. Maître, qu'est-ce qu'il se passe à la surface ? Je n'y comprends rien. Là, j'aime rouge. Je veux juste réveiller Groudon. Un monde idéal pour l'humanité. Max, on dirait que ça sous-estimait les points de Groudon et de sa primorise urgence. Comment ronces-tu ? La fin, façon Primo Groudon, c'est la destruction de tous les autres vivants qui vivent sur notre planète. La dosation totale, voilà ce qui nous attend. Il n'y a aucune ici. C'est parce qu'un imbécile s'est imaginé qu'il pouvait contrôler un Pokémon ancestral. On dirait que pour une fois, les prévisions de sorte de météo, d'est juste. Maître Max, on ne peut pas rester à rien faire. On doit sortir pour voir ce qui se passe vraiment dehors. Eh petit, tu viens avec nous, dépêche-toi. Ok, j'arrive. J'arrive. Oh la vache, le ciel, il est complètement rouge. Il y a de la vapeur qui s'envole de l'eau. Oh la vache. J'imagine qu'il doit faire quoi. Quasiment, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il fait trop chaud pour que des êtres vivants puissent survivre. Ce n'est pas possible. Que se passe-t-il ? Je voulais juste sauver l'humanité. Je souhaitais créer une nouvelle ère. Atteindre une nouvelle phase de notre évolution. Max, c'est donc ça, la puissance du Pokémon ancestral. Pouvoir de Groudon, capable de réduire le monde entier à néant. Tout va disparaître sur la planète. Nous, les Pokémon et toute la nature. Gamin, allez, on fonce à la talon de police. Cette vermine de Groudon va se rendre là-bas, c'est clair. Je parle bien sûr de la grotte origine au centre de la ville. Parlez que c'est là que se trouve la sourde énergie nécessaires à un primaire résurgence de Groudon. Groudon se rend au fond de cette grotte, on met la griffe dessus. Ça ne fait aucun doute. Pas le choix, poursuivre cette terreur et l'en empêcher. Max, toi et tes pantins, vous venez avec nous. C'est le moment d'être pas gars et c'est à cause de nous. Alors, il faut bien que quelqu'un paie le pot cassé et y mette un terme, hein. T'as que chose à redire ? Max, allons avec eux. Gamin, on est désolé pour tout ce grabuge, vraiment. Mais je dois te demander un service. Aide-nous à notre situation. On t'attend à la talon de police. Je compte sur toi. Punaise. Quel bordel. Ah, Pierre Rochard. Sur son air mûr, j'imagine. Ok, bon, le pauvre air mûr, il doit crever de chaud. Lui qui n'aime pas le feu. Idreï, excuse mon retard. Quelle catastrophe. Ainsi, les peintures découvertes d'Agrote Ranit décrivaient de tels événements. Si on ne fait rien, O.N., que dis-je ? Le monde entier sera réduit en cendres. Les humains à l'époque-là ne sont rayés de la surface du globe. Il semble qu'une boule de feu dégageant de la chaleur intense soit apparu au-dessus de la Talanopolis. C'était ça l'espèce de soleil géant, en fait, que j'ai vu ? C'est maintenant que tout se joue. Non. Une petite le tergiversée ici. Devrions nous rendre sur place. Inrei, j'ai confiance en toi. Je sais que tu accepteras de me venir en aide, mais prends-moi bien garde à toi. Très bien. Je me rends ce pas à Talanopolis. A plus tard. Oula. Qu'est-ce qui se passe ? Punaise. Là, c'est une partie du scénario qui a pas mal changé, parce qu'avant, c'est quoi ? En fait, moi, j'ai joué avec un Pokémon émeraude, donc je ne sais pas trop, mais... Bon. Ils allaient... Quand même. On allait quand même... Ah, à Talanopolis. Enfin, voilà. Bon. Du coup, il faut se rendre à Talanopolis par ce soleil de plomb. Avec cette musique stressante. Moi, Talanopolis, je sais que c'est par là. Ça, c'est sûr. Voilà. Je vais descendre sous l'eau. Ok. Bon. Les gens qui sont sous l'eau, au moins, ils sont à l'abri un peu. Un peu. Juste un peu. Oui, voilà. Juste un peu. Ok. Et à Talanopolis. Nous y voilà. Hmm. Décidément. Quel bordel. Enfin, bon. Nous voilà à Talanopolis. Punaise, on voit rien tellement... Ah là là. Ok. Il y a des Magikarp ici. Les Léviators aussi. Bon. Je vais me soigner déjà. Quel bordel. La vache. Bon. Qu'est-ce que je peux faire maintenant ? Je ne sais pas trop. Je crois que là, c'est un peu une impasse, quoi. Hmm. Un peu. Je vais sauvegarder. Parce que moi, je me disais, qu'est-ce que je peux faire contre le pouvoir de Groudon ? Il n'y a pas Rayquaza. Je ne sais pas. Essayez peut-être qu'il y a Rayquaza, en fait. Mais je n'en sais rien. Bon. Du Magikarp, c'est bon. On s'en fout, quoi. Cassez-vous. Alors, voilà, le Magikarp. On est déjà plein en Shiny. Alors, qu'est-ce que je vais en faire, un Shiny ? Ou un pas Shiny ? Voilà. Aucun problème. Je m'en fous. Complètement. Bon. Alors, elle est où, leur grotte d'origine, qui se trouve au centre de la ville ? Euh... Bon. Ça a l'air d'être là, on dirait. Inray ! J'attends d'être sûr que tu viendrais. C'est vraiment terrible. Ça continue. Le soleil va tourer du rang cendre. Écoute ce que ce brave Marc a à dire. Qu'est-ce que tu veux nous dire, Marc ? Bonjour, je m'appelle Marc et je suis le champion de la reine de cette ville. C'est également chargé de la protection de la grotte d'origine. Cette sécheresse est causée par une force qui émane de la grotte d'origine. Mais tu as la gemme bleue ? Très bien, viens avec moi. C'est beau, mais qu'est-ce qu'on fait, à vrai dire ? Oh, mais Pokémon, nous avons tous besoin du soleil pour vivre. Devrions pas le craindre. Ça, il brille de plus en plus fort au-dessus d'elle, j'attends à mon police. Bientôt, c'est tout, Owen, qui sera touché. Ça continue. Bon, ben, j'ai compris. Il faut aller à la grotte d'origine. C'est notre seule chance, blablabla. Arrêter la primorésurgence. Avant qu'il ne soit trop tard. Tiens, d'ailleurs, ils sont déjà là, eux. Ultima quoi et magma ? T'as un ami du temps, gamin. Max, on a vraiment lui donné ça ? Fais. Voici les fruits de la recherche des génies scientifiques de Tim Magma et de la Société d'Evonne. On te confie en ce sommet de la technologie de Owen. Scaf Magma. Ok. En fait, on l'avait élaboré pour pouvoir nous approcher de Groudon, mais la situation nous dépasse à présent. On va devoir te confier notre futur. Pas le choix. Ceci dit, maintenant que l'énergie de la nature... Ah, je sais ce qu'a fondre. D'accord, ce qu'a fondre. Donc, l'énergie de la nature a rendu ce magma encore plus dangereux. Je doute que lui puisse se traverser uniquement avec ce scafandre, voilà. Parce que c'est celui qu'ils avaient dans leur base, on dirait. C'est vrai. On dirait que la force des éléments est bien supérieure à nos pronostics. Vous n'avez aucun souci à vous faire à notre sujet. Vous voyez la chaîne bleue qu'il porte ? La force australe qu'elle renferme les protège, c'est Pokémon est lui. Mais oui, je me souviens de ce qu'ont raconté les Viocs du monde, mais au rien. La chaîne rouge permet de libérer les pouvoirs de Groudon, ce qu'on appelle la Primo-Résurgence. La chaîne bleue, elle, sert à diminuer sa puissance. Ou à faire la Primo-Résurgence. De. Qui a grand... Alors, en tout cas, qu'est-ce qui se passe ? Là, il n'y a plus. Ah, si, les voilà qui reviennent. D'accord. Il disait, tiens, on dirait que ça s'est calmé. L'énergie qui afflue de la grande origine est identique à celle de Groudon. En tenant la chaîne bleue, il est possible de diminuer la force des coulées de lave qui bloquent le passage. Bien sûr, la seule puissance de la chaîne bleue ne suffit pas pour atteindre l'antre de Groudon au cœur de Owen. Si tu combines, son pouvoir a accès à lui du scaphandre que tu viens de recevoir pourra surmonter la puissance des éléments. Sérieusement ? On a l'air d'être un peu le type qui chamboule toutes les lois de la physique. Dray, tu récris qu'un jour tu possèderais la gemme bleue. Tout va bien se passer. Je suis sûr que tu peux qu'un étoile serait à la hauteur. J'ai toute ma confiance. Nous, peuple à talent, ne sommes pas autorisés à pénétrer dans la grotte d'origine. Donc, à toi de tirer en remportant cette gemme bleue. Et si malgré les dangers que tu pourras rencontrer à l'intérieur, nous voire se rassembler pour aller aider les victimes, habitants et pokémons. Yama, je vais te laisser faire le sale boulot. T'as tout mon soutien. Je m'en veux de... C'est certainement désolé de la cause de tout ça. Et de te laisser tout régler pour moi. Je présente tes pokémons et toi à être les seuls en mesure d'affronter Groudon. Je t'en supplie, sauve notre monde. J'ai combien d'hyper-boules ? Inray, je veux dire qu'il y avait du gravage autour de Thalianopolis. Quand je t'ai vu sur le navire, je suis tout de suite accouru. Ah bon, je suis passé à la télé, encore ? Et puis... Oh mais attends, que font les Team Magma et à quoi ensemble ? Je vais de surprise en surprise aujourd'hui. Il y a l'impression qu'il se passe quelque chose qui me dépasse mon imagination. Je préfère ne pas poser de questions. Voici, je vais faire de mon mieux pour apporter ma contribution. J'espère qu'il ne t'arrivera rien. Prends soin de toi. N'oublie pas qu'on est amis, toi et moi. Bon, et maintenant, qu'est-ce que je peux faire ? Je peux... Oh, un arbre mort. Pourquoi il y a un arbre mort ? Je peux essayer de rejoindre le leçon de Pokémon. Qu'est-ce que... Tenefixit. Je trouve bien une méga gemme pour Tenefix. Ça, c'est cool. Bon. Et maintenant... Maintenant, je vais aller m'acheter... Des Hyperboules, parce que c'est vraiment le truc qui me manque. J'imagine que je vais devoir capturer Groudon, n'est-ce pas ? Alors, la boutique est juste là. Bonjour, j'aimerais capturer Groudon, s'il vous plaît. J'aimerais capturer la cause de tout l'emballeur. Bonjour, bonjour. Je voudrais acheter des Hyperboules. Ça coûte cher, je sais. 67. Hein, j'en ai 52. Bon, ben, je ne vais en prendre que 48, alors. Voilà, 48. Comme ça, il reste un peu d'argent pour m'acheter des autres Pokéballs. Non, je ne sais pas, je verrai plus tard. Je verrai plus tard, comme servira cet argent ? Pour l'instant, je vais prendre le vélo et foncer. Ben, essayer de sauver le monde. J'imagine. Enfin, c'est ce que je dois faire, quoi. Sauver le monde, sauver O.N., sauver... Voilà. Enfermer Groudon dans une Hyperboule. Clairement, c'est ça. Bon, ben, je sauvegarde, du coup. Entrons. Entrons. Ça s'ouvre. La Grotte Origin. Très bien. Donc, il y avait des coulées de lave. Il y a des Pokémon, on dirait. Il y a des Mistybull. Oh. Il y a un trou. Il y a des Flammes, il y a des Mistybull, il y a des Pokémon. Et on peut faire des Hordes de Mistybull, peut-être. Ben, ce serait sympa. Des Hordes de Mistybull. J'aimerais bien, moi. Enfin bon. Ok, donc là. Une espèce d'énorme trou. Par où je dois partir ? Oula, oula, ça tremble. Je crois que c'est par là. Ou par là, j'en sais rien, en fait. Mais bon. Oh, Mistybull. Il me semble que j'ai la Mistybullite. Ouais, je l'ai, je l'ai. Non, je n'ai pas envie de faire un Mega Mistybull. Il est passé Uber. Il est trop de shit, à mon avis. Ok, je dois passer par où, moi ? Il y a plein de passages. Bon. Un gros trou. Oula, ça tremble encore. D'accord, je crois que j'ai pris le bon chemin. Ben, j'aurais peut-être pas dû, alors. Ok, d'accord. Il y a plein de brouillard. Ça tremble encore. Et cette fois, ça a tremblé un peu plus. Non, mais franchement. Il y a encore des Pokémon ici. Nosferralto. D'accord. Je me demande comment ils peuvent faire pour survivre, ici. Rien que pour survivre. Parce que, voilà. Qu'est-ce qu'ils mangent ? Comment est-il ? Il y a une chaleur pareille. Oula, vache. Là, ça a tremblé encore plus. Je préfère sauvegarder. Parce que je commence à avoir peur. Ok, bon. Droite, gauche. Il n'y a pas d'objet caché, non ? En même temps, c'est la grotte d'origine. Il n'y a pas d'objet là-dedans, normalement. Calmons-nous. Calmons-nous. C'est qu'un gros don enfuré. Je crois que je n'aurais peut-être pas dû passer par là. Peut-être par l'autre côté, en fait. Bon, ce n'est pas grave. Continuons par là. Continuons par là. Oulala. Oulala. Qu'est-ce qu'il se passe, franchement, là ? D'accord. Je crois que je suis arrivé tout en bas. Je crois que je suis. Sauvegarde. Bon. Et ensuite. Et ensuite, voilà. Je suis devant un lac de lave. Et ensuite, ben, c'est le caca. Ok, je me suis équipé du scaphandre. Très bien. C'est bon, maintenant. Regarde, il enfile le scaphandre magma. En même temps, je... Voilà. Il faudrait... Je m'équipe de la gemme bleue. D'accord. Très bien. Donc, le pouvoir est un peu affaibli. Et je peux m'approcher du magma. Et je peux m'approcher de lui, vu qu'il dégage une chaleur à un temps. Quand il est sorti de la lave. Il a senti le pouvoir de la gemme bleue. Une voix émane du scaphandre magma. Allo, tu m'entends ? C'est Max qui te parle. Je communique avec toi grâce à un aimateur installé dans le scaphandre. Nous sommes parvenus à localiser l'endroit où Groudon fera l'éruption. Il ne devrait pas être très loin. Le vois-tu devant toi ? Euh... Oui ? Il est 3 mètres devant moi. Ou quelque chose comme ça. Écoute, il n'y a pas une minute à perdre. Nous ne devons grimper ni une ni deux sur le dos de Groudon. Quoi ? Ensuite, nous pourrons en tir de... Euh... Je crois qu'il a grillé, Tango. La communication a été coupée. Oui, je crois que l'émetteur a grillé. Je dois sauter sur le dos de Groudon. D'accord. Je ne suis pas fou. Je n'ai pas envie de sauter sur Groudon, moi. Et pourtant, je l'ai fait. Comment ça se fait que je suis sur le dos de Groudon ? Et comment ça se fait qu'il ne réagisse pas ? Et où est-ce qu'il va ? Au secours ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Oula, oula, oula. Mon Navidex est en train de déconner, là. Oula, qu'est-ce qui se passe sur l'écran tactile ? Mais regardez, le Navidex déconne complètement. Je crois que la chaleur l'a grillé, aussi. D'accord. Alors, j'ai enlevé ma combinaison. Comment ça se fait que je suis encore en vie, alors ? Au lieu de ces rubis, c'est des rubis. Le Navidex ne répond plus du tout. D'accord. Il y a des étincelles. Quand j'essaie de le toucher, ça fait parfois des étincelles. Très bien. On se calme. Il y a un gros nom qui est entouré d'un pouvoir bizarre. Je sauvegarde. Je m'approche encore un peu. D'accord, c'est Pierre qui... Qui utilise ce pouvoir, là. Qui poncte un pouvoir, ou je sais pas quoi. En tout cas... Ça fait peur. Oula. Oh la vache. Qu'est-ce qui se passe ? Moi, devant Groudon. D'accord, c'est beau. Avec la 3D. Et je crois qu'il vient d'achever sa primo résurgence. Je crois que je suis arrivé un petit peu trop tard. Avec le vieux thème. Tan, 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 tan. Ok, bon. Omega, très bien. Omega. Eh ben... La bête s'est éveillée. Primo Groudon. Il est immense. Oh la vache. Groudon apparaît. Que faire. Contre un monstre pareil. Que faire. Que faire. Que faire. Aïe aïe aïe. Ah. Aïe 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 aï